Salut, salut famille, c'est votre homme de serviteur, Eric Thor. Je viens d'avoir dans cette vidéo vous rassurer que personne ne m'a influencé pour changer le nom de ma chaîne. J'aimerais aussi dans cette vidéo vous dire merci, vraiment merci, grâce à vous et grâce à Dieu. Et une personne qui m'a montré qu'elle me porte vraiment dans son cœur, qui m'aime vraiment. Cette personne-là, elle s'appelle M. Patrice. Et M. au grand cœur qui a fait un geste spontané. Vous allez comprendre pourquoi j'ai changé le nom de ma chaîne. Vous voyez le coffret ? C'est parce que je suis en mode selfie, vous n'arrivez pas bien lui. C'est écrit Eric Thor. C'est un cadeau de ce monsieur-là. Donc je vous demande de lui dire merci en commentaire. A vous mes vrais abonnés-là, je vous demande pardon, dites-lui merci en commentaire. Il s'appelle M. Patrice. C'est à cause de lui que j'ai changé le nom de ma chaîne. C'est pas à cause de quelqu'un. Mon petit Kagoulé, tu me connais trop bien, on se connaît personnellement, tu sais. Voilà. Il ne peut jamais changer ma chaîne à cause de ce dernier-là. C'est à cause de ce monsieur-là. La montre coûte près d'un million. Dieu me voit si je monte. Je vais l'apporter même. Je veux même, il arrive chez toi. Il arrive chez toi. Voilà. C'est écrit Certificat d'authenticité. Erythor. Voici la montre. Les connaisseurs, savent bien que ce n'est pas une petite montre. Voilà. Voici la montre. Voici le coffret. Voici le coffret. Donc dites vraiment merci à ce monsieur-là. Je vais porter la montre et commencer ma vidéo. Franchement, dites merci à ce monsieur-là. Parce que grâce à vous et grâce à Dieu, il m'a fait ce gros cadeau-là. Il m'a fait un très, très gros cadeau. Voilà. Je vous montre. Voilà. 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 OK. Salut, salut famille. On reprend le travail maintenant. Cette vidéo-là, c'est pour m'adresser au grand Femola. Le grand Femola, apparemment, il me semble que tu es sourd à ma médiation, à mon message de paix, que j'essaie d'envoyer depuis. Voilà. Il me semble que tu es sourd. Parce que moi, je te dis que je suis sourd. Et ce que je vois sur Snap, même si tu ne t'adresses pas directement à Didier Arafat, je sais que c'est de lui que tu parles. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si ça vous plaît de rester dans cette guéguerre-là, de rester dans cette mauvaise atmosphère-là. Un jeune comme moi. Ce n'est pas que je ne suis rien, je ne compte pas. Je ne suis rien dans le showbiz. Mais qui vous admis beaucoup, désire vous voir réunis. Et toi, tu es de l'autre côté là-bas, qui est le grand frère, qui est le plus vieux, qui passe ton temps à envoyer des pics à ton jeune vrai Didier Arafat. Et moi, ce qui me plaît, c'est Didier Arafat. Quand il veut s'adresser à toi, il s'adresse à toi directement. Tu préfères la guerre ou tu préfères la chose à la paix? Tu te fais appeler le boss de couper les galets. Un boss ne se comporte pas comme ça. Un boss ne se comporte pas comme ça. Un boss ne rentre pas dans les barcesses. C'est ce que tu es en train de faire. Je m'explique. Tu te rappelles de ton truc, de ton stab que tu avais fait? Je ne sais pas si à la... Devant ton bureau ou bien à la ATI avec Soumanguru, Kate et Safarelle. Quand, par exemple, Safarelle dit, respectez les vipers, respectez les vipers. Et puis, tu as dit, lui, il s'occupe bien de sa maman. Lui, son maman, il s'occupe bien de sa maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous tous, on sait de quoi tu veux parler. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Parce que beaucoup sont contre cette réconciliation. Et toi, malheureusement, tu y participes. Tu y participes. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Tu es le plus vieux. Normalement, tu dois être le plus sage. Il faut arrêter ça. Comme on dit, ça n'a qu'à être comment, comment. C'est toi qui dois prendre les bras de tes petits frères, comment? Et puis les réunis. Mais toi, tu te mets aussi dans la danse. C'est pas le tonnerre, ça. Bon, parce qu'eux, ils sont jeunes. Ils n'ont rien dans la tête. Ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, tu es vieux. C'est même pas jugé avec toi. Parce que moi, en fait, j'en parle parce que j'ai très mal quand je vois des personnes t'insultées tout le temps en commentaire. Ça m'énerve. Tu sais pourquoi t'insultées en commentaire? C'est pas pour les choses d'autre. Parce qu'ils pensent que tu es le plus maudit du coupé-décalé. Tu es le sorcier du coupé-décalé. Je suis pas trop d'accord avec ça. C'est pourquoi je parle de réconciliation entre les dix et les rafats. Il faut arrêter ça, le vieux. C'est pas intéressant. Tu as dépassé la quarantaine. Peut-être qu'ils t'approchent maintenant de la cinquantaine. Tu dois t'assagir. Tu dois pas te mettre au même niveau avec tes petits frères. Sinon, ils vont toujours te manquer de respect. Au bien, demander à ce que toi, Didier, il va pas vous réunir. C'est des choses impossibles. Si lui et le Bordeaux se sont réunis, c'est vous deux qui pouvez pas vous réunir. Et puis toi, tu vas te mettre toujours dans tes snaps, mais je sais pas où, envoyer des pics. Le père va arrêter ça. Moi, je t'attime tellement que tu veux pas imaginer. Mais je te fiche sur le moment parce que souvent, tu connais même pas toi mais ta place. Le boss du couper des galets, c'est ce que ça signifie. Le boss du couper des galets, il ne mélange pas. Le boss du couper des galets, il vient toujours mettre de l'ordre dans le couper des galets. Quand il y a des unions, lui, il vient pour l'unir. Mais toi, c'est pas ce que tu fais. Tu es en train de donner raison à ceux qui disent que je suis en train de perdre mon temps pour vouloir vous réconcilier, pour créer cette médiation là. On n'a pas besoin de ça dans ce couper des galets là. Donc ce père a dit que le couper des galets a besoin de classe, que le couper des galets sans classe ne peut pas exploser. C'est n'importe quoi. Et toi, tu y participes. Faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pas de ton âge. Tiens, le dis... Excusez-moi les amis. Tu as une discute avec tes amis. Tout porte à croire tout ce qu'on raconte, tous ces préjugés qu'on raconte sur toi là. Tu veux le remettre aussi entre les jeunes. Faut arrêter ça. C'est même pas de ton âge. C'est même pas réalisant pour toi. C'est pas intéressant. La fortune que tu as aujourd'hui là, moi je connais l'origine. Moi je connais l'origine. Ne me bouge pas à Bénine, dis ici. Quelle est ta fortune ? Ou bien d'où tu dis ta fortune ? Faut arrêter ça ici. Quel bon business tu fais pour avoir tous ces agents que tu as là ? Faut arrêter. Réconcilier. Faut... Tu dis être le boss du coupé des galets. Non. Faut te comporter comme tel. Faut pas rentrer dans les bassesses. Finalement, ça devient chiant. Moi j'aime pas faire quelque chose de plus. Et puis on pense... Et puis les gens me prennent pour rien concéder. Je perds mon temps. Je n'aime pas ça. Même si j'explique ce que je dis. C'est un bon message. C'est pas un message de guerre. Faut souvent l'écouter. Puis descendre un peu ton orgueil. Mets ton ego. Pour créer cette réconciliation là. Vous pensez que se rendre petit là. C'est signe de l'acheter quoi. Vous vous détrompez. Tiens les amis. Je suis trop énervé. J'ai pas envie de vous séacter. Parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et puis c'est un grand frère. Je vais m'arrêter là. J'espère qu'il a compris mon message. J'espère qu'il a compris mon message.